Bienvenue à Ambronnet, qui est un petit village de l'Ain, au pied du Buzet, et qui est doté d'une superbe abbaye depuis presque 4 décennies. Ambronnet célèbre chaque fin d'été, la musique baroque, c'est-à-dire, grosso modo, la musique du début du 17e jusqu'au milieu du 18e. Nous sommes dans le cloître de la Bastiale, en compagnie de Daniel Bizrel, directeur du festival. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, première question, j'ai donné un peu les repères spatio-temporels. La musique baroque, qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas ? Effectivement, ça fait partie des musiques dites anciennes, mais qui sont en fait très contemporaines à notre oreille, parce que c'est des rythmes très sympas. L'Orfeo qui va ouvrir ce soir, c'est tabadabadam, padam, 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 belle sonnerie comme ça de trompette. Donc c'est très sympa. Et puis il n'y a pas que la musique baroque, Ambronnet, il y a aussi les musiques du monde sous le chapiteau et des spectacles pour jeunes publics. Alors on va y revenir, on va détailler dans un instant. C'est donc la 38e édition qui s'ouvre aujourd'hui. Je vous propose de découvrir en images, plus d'ailleurs que l'histoire, du festival, son esprit. Regardez. Il y a des musiques qui ont longtemps cherché refuge. Des musiques anciennes, perdues dans l'histoire. Il y a une quarantaine d'années, les musiciens ont enfin trouvé une maison. Ici, à Ambronnet. Et le spectacle a commencé. Depuis, l'église Notre-Dame protège le quatrième art, la musique. C'est un prof de maths, mélomane, qui fut l'un des premiers à y croire. Alain Brunet a simplement tendu l'oreille et constaté une acoustique parfaite, à condition qu'il y ait du monde. C'est un peu le public qui fait la qualité de l'acoustique. C'est-à-dire qu'à vide, l'église est un tout petit peu réverbérante, un peu trop réverbérante. Si vous l'entendez peut-être là, le son tourne un peu, la voix tourne un peu. Avec le public, cette réverbération est cassée. C'est le public qui absorbe. Le son est net, est clair. Et il est clair jusqu'au fond de l'église, à condition que les artistes soient de bons artistes. Et les bons artistes ont accouru. La petite musique de la victoire a alors enveloppé Ambronnet. Église et abbaye sont devenus sites incontournables de la musique baroque. De fil en aiguille, on a développé le festival, on a créé une académie, on a créé le centre culturel de rencontre, on a restauré les bâtiments. Et aujourd'hui, on est au milieu du guet, c'est-à-dire qu'on a restauré la moitié du site. On a encore l'autre moitié, ça va se faire dans les prochaines années. Et on essaye d'imaginer un projet global sur le site pour faire vivre, pour que c'est ici, soit le lieu des artistes, soit le lieu des chercheurs, soit le lieu des gens qui créent. Entre ces murs, il y a donc l'académie baroque européenne pour booster les jeunes artistes en début de carrière. Entre ces murs, on enregistre aussi la musique pour la diffuser dans le monde entier. Entre ces murs, on peut aussi se retirer pour répéter. C'est le but du centre culturel de rencontre. Peu à peu, les musiciens ont pris la place des moines, occupant même leurs cellules. Ils sont hyper contents de travailler ici, ça fait un petit cocon. Le temps doit là à 4, 5, 8 jours, tout dépend de leur disponibilité, pour effectivement travailler, c'est très appréciable ces lieux. A Ambronné, le divin n'est jamais bien loin. Un habitant y veille. Le père Bilis a été spécialement choisi pour tenir cette paroisse qui vit de la musique. Ancien disquaire, il est désormais associé au festival. J'ai mon mot à dire pour savoir si telle musique a sa place dans un lieu de culte sacré, qui a l'esprit ouvert bien entendu, mais qui est avant tout, avant d'être une salle de concert, qui est un lieu de culte. J'ai déjà dit non, j'ai déjà dit peut-être, et puis il y a un très très gentil nouveau directeur du festival qui sait qu'avec quelques plaques de chocolat, on peut m'acheter assez facilement. Alors donc généralement, ça s'arrange le mieux possible. S'il adore le chocolat, le prêtre aime par-dessus tout se nourrir de cette série de concerts. Ce n'est pas un péché, mais un moment partagé par des milliers d'amateurs et de curieux. Alors c'est donc la 38e édition et la thématique cette année, Daniel Biseray, c'est le souffle, vibrations et souffle. Expliquez-moi. Effectivement, on a entamé un triptyque sur le thème des vibrations, évidemment, dans un lieu comme ça, qui résonne. Puis je crois que les vibrations, c'est aussi une forme d'indicible liée à la musique qui est complètement transcendante. Alors, vibrations, l'an dernier, lumière, et cette année, souffle, et puis l'an prochain, c'est un grand mystère. Mystère. Vous pratiquez aussi beaucoup, et vous aimez, le mélange des genres. Vous évoquiez à l'instant, il y a l'Orfeo ce soir. On va en voir un extrait dans un instant. Donc ça, c'est le concert inaugural. Oui, il y a l'Orfeo qui, de l'autre côté, sous chapiteau, on a Rosemary Stanley, la chanteuse du groupe Moria Arty, qui va chanter ce soir, vendredi, et demain, samedi, à 21h, sous le chapiteau, Love I Obey. Et c'est magnifique, parce que c'est un mélange de musique anglaise, baroque, et puis de musique américaine folk. Donc c'est super génial. L'ouverture à d'autres publics qui ne seraient pas spécialistes de la musique baroque, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ? Oui, bien déjà, on est très ouverts, évidemment, par les journées du patrimoine, par les visites, par tout ce qu'on fait pour les enfants. C'est des après-midi à 15h sous le chapiteau pour le jeune public, à partir de 3-4 ans. On a même un espace famille cette année pour les accueillir. Et on a envie vraiment que tout le monde se sente ici, comme à la maison. Et puis, ce n'est pas Cambronet, même si c'est le cœur, mais on est aussi dans d'autres endroits. Oui, vous rayonnez autour. Alors, on a parlé d'Orphéo, donc de Monteverdi, qui sera le concert inaugural de ce soir. Je vous propose d'en voir un extrait. Alors, évidemment, pas la version de ce soir. Une version qui avait été réalisée par l'Académie d'Embronet, c'était en 2013. Regardez. – Sous-titrage MFP. – Daniel Biseray, il y a un rapport très particulier entre Ambronet et les musiciens. Ils veulent tout le temps, je veux dire. – Effectivement, ils se sentent bien. Ils sont bien accueillis. Les conditions, effectivement, sont bonnes. Les bénévoles sont super sympas avec eux. On va les chercher. Il y a un bon catering. C'est important de bien manger. Et puis, effectivement, à côté, on en parlera tout à l'heure aussi, de bonnes adresses pour les nuitées, pour les déjeuners, les dîners. – Il n'y a pas que la musique dans la vie. Très vite, Embronet, c'est un des plus gros festivals de musique classique de Rhône-Alpes. Quels sont vos rapports avec deux autres poids lourds qui sont le festival Berlioz de la Côte-Saint-André et puis le festival de la Chaisse-Dieu en Auvergne ? – Tout d'abord, ce sont des amis. Vraiment, on s'entend super bien. On échange. Effectivement, on a un peu le même public, par exemple, avec la Chaisse-Dieu, public lyonnais qui vient aussi bien à l'un qu'à l'autre. Donc, on fait attention à ce qu'ils puissent choisir, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas le même concert l'un et l'autre. Ou alors, si c'est le même concert, c'est qu'on l'a vraiment pensé ensemble. – Donc, vous travaillez en collaboration. – Ah, une vraie collaboration et je l'ai saluée au passage. – Merci beaucoup, Daniel Biseré. Alors, le département de l'Ain a de multiples visages, qui sont évidemment tous aussi beaux les uns que les autres. La difficulté, c'est de faire rester les touristes. Et pourtant, il y a plein de choses à voir. Franck Grasso nous a établi le top 5 des sites les plus visités. C'est un lieu de pèlerinage qui figure en tête des sites les plus en vue dans l'Ain. Avec 445 800 visiteurs chaque année, Ars et sa basilique font le plein. Un miracle au pays d'un saint curé. Numéro 2 parmi les spots de l'Ain, Pérouge et sa carte postale médiévale. 362 000 visiteurs s'aventurent chaque année sur ces pavés. Une tarte au sucre en prime. Avec 285 700 tickets vendus, le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes plane dans ce top 5. La migration touristique se fait pour ces volatiles du monde entier. Un spectacle très coloré. Beaucoup plus surprenant, le quatrième site le plus visité chaque année, c'est le CERN, à la frontière suisse. 160 000 personnes poussent sa porte pour voir les particules accélérer. Enfin, numéro 5, un Taj Mahal français. Brou à Bourg-en-Bresse. Églises et monastères accueillent 98 950 curieux à l'année. Venus pour découvrir la belle histoire d'un amour désenchanté entre Marguerite et Philibert. Avec moi, Yvon Laveau, bonjour. Bonjour, madame, bonjour à tous. Vous êtes le chef étoilé de l'Auberge de l'Abbaye, ici à Ambronnais. J'imagine que le festival, c'est une grosse locomotive. Oui, énorme. On est très heureux d'avoir ce festival au sein de notre commune. Moi, je suis un enfant d'Ambronnais, donc j'ai suivi depuis ma tendre enfance ce festival. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité d'aller écouter les concerts. Parce que je travaille pendant ce temps-là. Aussi, une des questions que je voulais vous poser, le tissu touristique d'Ambronnais, j'imagine que les acteurs, vous n'êtes pas très nombreux, vous avez beaucoup de... vous serrez les coudes, si j'ose dire. En fait, en Ambronnais, on a la chance de constituer un beau trio avec le festival. Maintenant, Nathalie, la maison d'Ambronnais, qui a été élue la plus belle maison d'hôte de France en 2017, donc ça, c'est extraordinaire. Moi, donc, effectivement, avec l'Auberge de l'Abbaye, qui est étoilée au Guy de Michelin, donc ça fait un trio d'artistes qui cherchent l'excellence. Donc, ça a créé une belle dynamique pour attirer les touristes, hors festival et notamment l'hiver, où c'est un petit peu plus calme. Mais c'est à nous de trouver les idées pour attirer ces gens et surtout les faire rester sur nos communes parce qu'il y a un patrimoine culturel, mais aussi architectural exceptionnel à Ambronnais. Alors, justement, vous le disiez, Nathalie, c'est votre nouvelle voisine depuis quelques mois. Vous avez ouvert une chambre d'hôte. On va en voir quelques images parce que vous êtes la plus belle chambre d'hôte de France cette année. C'est une école qui date de 1870, qui recevait 170 élèves répartis dans 5 classes du CP au CM2. Je cherchais la maison idéale pour faire une maison d'hôte et un jour, j'aperçois la photo d'une façade et j'ai pris ma petite voiture, je suis allée voir et elle a le gros coup de cœur. On n'a pas du tout touché au volume. Une classe est devenue une cuisine, la salle des instits est devenue le salon et 4 autres classes sont devenues 4 chambres. Rose Chamallow pour une chambre art déco, vestiaire de piscine pour la salle d'eau surdimensionnée de la suivante. Sans oublier l'estrade du maître pour une autre. J'arrive d'un univers des arts graphiques et je me suis dit, je vais remettre mes crayons, mes blocs de papier, mes cahiers pour que ça soit une malle à souvenir. La cuisine était la classe CP et là, je sers le petit déjeuner. Nathalie, ça a été un vrai coup de foudre cet endroit. Vous vous sentez bien désormais chez vous à Ambronay ? Oui, Ambronay est un village actif et nous faisons un trio de choix. Le patrimoine m'a séduit et j'ai surtout eu la chance de tomber sur cette magnifique annonce de la vente de l'école primaire. Merci beaucoup Nathalie. Voilà, c'est la fin de cette première édition spéciale d'un jour en Auvergne-Rhône-Alpes. J'espère qu'on vous a donné envie de venir découvrir le département de la bonne fin d'après-d'igni. de la bonne fin d'après-d'igni.